Déjà, bonjour à tous, merci d'être présents, on est ravis de venir à Vannes, de Paris, content de se présenter, présenter qui en est, notre activité, et puis surtout vous parler de la cybersécurité, qui est un sujet aujourd'hui anxiogène, passionnant, qui suscite beaucoup de curiosité. Donc moi, je suis Baye Alonqueux, je suis présidente de la société Red Spontative, donc une société que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans, en sécurité des systèmes d'information, et on a dit que c'est une solution d'analyse, de gestion de risques autour de la sécurité de l'information. Et j'ai avec moi… Antoine Chaudry, coach et superviseur de coach dans la société Auditium à Paris, et je connais Baye Alonqueux depuis longtemps, et on s'est rencontrés sur l'idée que elle, spécialiste de la cyber et de la IT, a dit qu'il y a une dimension qui est trop souvent négligée dans cette domaine-là, c'est l'humain. Je suis un passionné du collectif, de l'humain, de l'intelligence collective, et on s'est rencontrés là-dessus pour faire un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui, je vais vous parler de comment les dimensions humaines organisationnelles et les dimensions très techniques de la gestion de risques, permettent à des entreprises, y compris des PME et des pays, de faire face à ce sujet-là. Voilà, donc nous, dans notre activité au quotidien, en tout cas, on a réalisé qu'aujourd'hui, les PME, les petites et moyennes entreprises, souvent méconnaissent le sujet. On parle beaucoup de sécurité informatique, quand on s'adresse à des entreprises de taille moyenne, on va faire des audits de sécurité, ou techniques, ou organisationnelles, on a face à nous des personnes qui sont un peu au mode de questionnement, mais de quoi on va parler ? Où est-ce qu'elle est maintenant ? Je n'ai pas compris où elle est. Moi, j'ai un responsable de l'informatique, c'est à lui de sécuriser mon système. Le directeur de l'entreprise, il se dit, c'est pas à moi de faire ça, c'est de l'informatique. Voilà, donc on a compris qu'il y a parfois du déni, on ne veut pas en entendre parler, parfois une méconnaissance tout court et qui est un peu de naïveté aussi dans l'approche du sujet. Et donc, on va les responsabiliser. Une personne dans une table de sucre, s'il y a une faille, s'il y a une vulnérabilité identifiée par nos consultants. Et donc, voilà, on s'est rendu compte qu'il y a deux axes qui sont mal adressés. L'axe organisationnel technique, ensemble, et l'axe humain, qui est très important et qui est vraiment aujourd'hui de la pierre angulaire, j'ai envie de dire, pour bien adresser ce sujet, sécurité et l'excitement d'informatique. Donc, comment on va l'approcher ? Appuyez sur un petit bouton. Comment on va adresser ce sujet ? Ça a fonctionné. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas avancer ? On va aller. Voilà. Ok. Donc, on va aborder avec vous la sécurité du système d'information sous trois angles. Déjà, vous rappelez le contexte historique de la cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité aujourd'hui, la cybersécurité, voilà, c'est du risque. C'est du risque de se faire attaquer, c'est du risque de bloquer un système. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, comment se préparer pour faire face à ce type de risque ? Donc, d'où vient le mot cybersécurité, je pense. Il y a peut-être des gens qui sont déjà dans le domaine. Je peux vous demander si on vous demandait d'évaluer avec la main de 1 à 5 votre niveau de connaissance du sujet. 5 étant quelqu'un qui a l'impression que je connais vraiment très bien le sujet cyber. Et 1 étant celui qui dit, je n'y connais rien, je découvre. Je peux vous demander de vous auto-évaluer rapidement. pour nous donner 2, 3, 5. Alors, on a, j'espère, 1, 2, 4. D'accord. Donc, on a un public qui connaît. Donc, on a un 4 et un 5. Deux personnes qui connaissent bien. Donc, ça va être très bien. On va se donner une cinquantaine de minutes pour partager avec vous. Et puis, on aura un temps, évidemment, d'échange de questions après. Oui. Alors, on parle de sécurité du système d'information, de sécurité de l'information de l'entreprise, du capital informationnel de l'entreprise. Et ça, on en a toujours parlé, ce n'est pas nouveau. Depuis que l'informatique existe, depuis qu'on a informatisé nos activités, on parle de protection du système d'information. Depuis les 10 dernières années, on entend moins de sécurité du système d'information. On parle de cybersécurité. La cybersécurité qui est un pont de la sécurité du système d'information. La cybersécurité, ça concerne toute l'activité qui concerne l'interaction qu'on a avec notre écosystème, les parties prenantes d'une entreprise au travers du net, au travers d'Internet. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on sait que l'informatique a toujours existé pour apporter un support à une activité. Et c'est aussi une activité qui permet de travailler de façon optimale, de façon rapide et sécurisée. Donc, on a des postes de travail à sécuriser. On a des serveurs à sécuriser. On a un utilisateur à sensibiliser. Ça, c'est des choses, donc c'est de l'informatique opérationnelle qui ont toujours existé. Donc, les 10 dernières, alors les 10 dernières et peut-être les 15 dernières années, on commence à parler de numérisation, de digitalisation d'activités. On a une technologie aujourd'hui qui va très vite, qui nous permet de travailler de façon efficace, de façon productive, qui nous fait gagner du temps, qui nous fait gagner en productivité. Et cette technologie qui a l'opposé, qui nous permet d'interagir avec notre écosystème de façon efficace, nous met en danger, nous expose vis-à-vis de ce, j'ai envie de dire, c'est une technologie qui évolue, qui nous fait réussir dans nos activités quotidiennes. Mais c'est aussi une technologie qui est à la main de hackers, on va mettre les mots, de cybercriminels. Aujourd'hui, ils ont les moyens aussi d'adopter ces nouvelles formes technologiques, ces nouvelles évolutions pour venir. C'est une magne facile pour aller attaquer, prendre de l'information, de la donner et de la vendre. Voilà. En gros, on va venir vous bloquer votre système pour aller gagner de l'argent. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller gagner de l'argent en attaquant un système, une entreprise, que vendre de la drogue, par exemple. C'est de l'argent hyper… c'est une richesse, c'est une activité qui existe aujourd'hui, qui est professionnalisée. Il y a des sas pour vendre des outils d'attaque, des ransomware. On les achète sur Internet pour aller attaquer son concurrent, son ennemi, son client, parce que c'est facile. Les portes sont ouvertes. C'est ça ce qui a apporté au technologique. Aussi, cette digitalisation, en tout cas, qui s'est généralisée au niveau de toutes les entreprises de plus en plus. Pas mieux, mais il faut faire attention. Voilà. Après, une fois qu'on sait ça, le troisième point, c'est nous, les experts dans le domaine, des entreprises qui sont mises dans ce métier-là, on édite des outils. On travaille pour trouver une défense à ces attaques-là, pour protéger ces systèmes d'information qui sont ouverts vers l'extérieur. Donc, il y a pratiquement un outil par ransomware. Il y a un ransomware qui est sorti, il y a des outils qui sortent pour se protéger. Donc, devant toute cette panoplie d'outils qui existent sur le marché aujourd'hui, l'entreprise ne sait pas quel est celui qui est le plus adapté, en tout cas, à son contexte. Et puis, après, il y a le souci de l'organisation à ce qu'on a, à ce qu'on est aujourd'hui suffisamment organisé pour faire face à tout ce chaos autour de ce sujet, de ces particularités. Voilà, en gros, les trois points sur lesquels je voulais un petit peu pointer. Après, il y a l'aspect, une fois qu'on sait ça, on sait que le système d'information, il est exposé et qu'on a des outils qui viennent nous protéger et qu'on a, mais on ne sait pas lesquels. Je ne sais pas par quoi commencer. L'entreprise, la PM aujourd'hui, se pose la question, mais je viens de me faire auditer, j'ai des vulnérabilités. C'est par quoi je commence ? Pour ce moment où on se pose la question comme ça, on se dit, en fait, j'ai un risque de me faire attaquer. J'ai un risque de perdre des données. J'ai un risque que mon application ne soit pas disponible. Qu'est-ce que je fais ? Je pose la question sous cet angle de la risque, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire, à mettre en place une organisation pour gérer ce risque. Qu'est-ce que je fais ? Dans un premier temps, il faut que j'arrive à comprendre mon contexte. Je fais quoi exactement dans l'entreprise ? Quel est mon enjeu ? Mon activité me permet de faire quoi ? Je vends quoi ? Je produis quoi ? Je protège quoi dans mon entreprise ? La question, il faut la poser comme ça. Une fois que j'ai posé cette question de la sorte, je dois me dire, je ne sais pas, je fabrique des vaccins. Du jour, je fabrique des vaccins. La fabrication d'un vaccin, c'est un brevet, c'est une recherche, c'est une R&D, c'est un actif de l'entreprise. C'est ça, c'est un actif de l'entreprise qu'il faut que je protège. Si ce vaccin, si cette activité est exposée et qu'on vienne me voler cet actif, mon existence et l'existence de l'entreprise est remise en jeu. C'est-à-dire que je peux fermer l'entreprise, il y a mon concurrent qui a vu sur cet actif. Cette donnée, elle est vendue à mon concurrent ? Aujourd'hui, l'exposition, elle peut être de diverses... Je vais donner un exemple. Par exemple, on a un cas très récent qui est réel, d'une grande entreprise, d'une grande distribution, il y a dans toute la France et dans le monde, qui a subi une attaque et en fait, c'est une partie de son système qui était très peu sécurisé. Ils avaient choisi de la sécuriser, c'était dans un de leurs magasins, la cantine du personnel, les badges pour payer sa cantine ont été bloqués. Il y a un truc, ça ne marche plus. Ils ont tout de suite identifié que c'était une attaque sur une zone qu'il avait peu sécurisée. Ils ont tout de suite débranché l'ensemble des systèmes et pendant une semaine, les gens ont fait un papier, un crayon sur des cahiers, leur badge de cantine. Donc, ils avaient eu raison d'une certaine façon d'investir peu d'argent et peu de moyens, mais avec une solution extrêmement simple. Je débranche et je prends un BIC pour le faire face. Donc, c'est vraiment cette année de théorie, ça permet de se dire qu'est-ce qui est clé et qui est vraiment vital avec cette entreprise. Je ne peux pas vivre une semaine, un mois sans cette information. Qu'est-ce qui est beaucoup moins clé et sur lequel je peux m'autoriser un tout petit peu, lâcher la pression ? Oui. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que j'ai comme actif critique dans l'entreprise et l'actif le moins critique. Et là, je vais mettre une priorité sur ce qui est critique. Si j'ai un brevet que je viens de valider, j'ai une formule chimique, j'ai une information financière, j'ai des données clients dans mon entreprise qui sont critiques. Je vais, parce que si je les perds, déjà si je perds des données, je dois rendre des comptes à la clean. Et si c'est des données liées à mon activité et qu'elles ne sont pas disponibles ou qu'elles sont diffusées sur le dark web, je me pose des questions, je ferme l'entreprise, je vais répondre à ce cyber criminel, je vais payer la rançon. Qu'est-ce que je fais ? Donc, pour l'arrivée là, il faut scénariser tous ces scénarios. Il faut se dire, si ça m'arrive, comment je réagis ? J'ai compris que mon actif à protéger, c'est telle information, telle donnée. J'ai compris qu'elle est sur un support, une application, un serveur, elle est chez mon prestataire. Je fais en sorte à me dire si je suis attaquée, de quelle manière ? Et qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça… Si ça arrive, quel est mon plan d'action ? Qu'est-ce que je fais pour protéger ça ? Et qu'est-ce que je fais pour protéger cet actif ? C'est déjà de responsabiliser la personne qui est aujourd'hui en charge de cet actif à protéger. Donc, il y a aujourd'hui, dans le moment de temps plus, il y a le directeur, le signaux, le directeur général de l'entreprise, c'est le premier responsable de l'actif, de l'activité de l'entreprise. C'est lui qui donne, qui promeut une politique de sécurité de ces actifs de l'entreprise. Ensuite, il y a le responsable des métiers. Donc, si on parle de l'actif R&D, c'est le responsable de la recherche, on va lui dire, c'est à toi de nous dire comment tu travailles, qu'est-ce qu'elle vaut cette information et quel est l'impact que tu redoutes sur cette information. Est-ce que c'est un impact sur la confidentialité, sur la disponibilité, sur l'intégrité de l'information ? Et si cet impact, un de ces critères est touché, quel est l'enjeu ? Donc ça, c'est la responsabilisation de la personne qui est en charge de l'actif. Une fois qu'il nous a, le responsable du métier nous a donné son appréciation de l'actif qu'il doit protéger, nous, au niveau informatique, au niveau sécurité, on a compris ses besoins, ses besoins en sécurité. Donc, je vais prendre une décision de ce que je vais faire de cette appréciation, de ce qu'il redoute. Le responsable financier, il va dire, moi, mon application gère des données financières très confidentielles. Elles sont liées à la direction générale, elles sont liées à une gestion de salaire, elles sont liées à la gestion des chiffres liées à mon client. C'est des données précieuses, critiques que je dois protéger. Alors, elles sont critiques sous quels critères ? Confidentialité ? D'accord. Si on les perd, c'est quoi l'impact ? Donnez-nous une échelle. L'impact est très grave. Est-ce que ça met en danger l'entreprise ? C'est là où il y a toute cette appréciation des risques qui est très importante pour prendre des mesures nécessaires, adéquates, qui nous permettent de mettre en place un plan d'action. Donc, ça, c'est une responsabilisation des personnes qui se gèrent et qui manipulent des données au quotidien. Ensuite, il y a le responsable d'entreprise qui a donné, qui sponsor de cette action, qui attend des réponses de la part de ces responsables métiers. Et il y a ensuite ceux qui sont en support à ces métiers. Donc, c'est l'informatique. C'est le responsable de sécurité quand il y en a un. Et c'est parfois des managers de risques. C'est quand il y en a, évidemment. Dans les PME, les petits moyens d'entreprise, ce n'est pas souvent le cas. Mais en tout cas, ces personnes, aujourd'hui, on leur demande de travailler ensemble pour faire face à ces nouveaux risques, qui sont des risques cyber. Les risques cyber, c'est le risque de se faire attaquer. C'est-à-dire qu'on reçoive un virus au travers d'un email, au travers de quelqu'un qui nous appelle, qui appelle notre assistante et qui dit « Voilà, j'ai perdu mon mot de passe. Mon mot de passe, je ne sais plus. Je travaille à l'étage à côté. Je suis le client qui travaille avec vous. J'ai besoin de ce mot de passe. » Et que la personne, voilà, on est toujours à des moments de l'inattention où on donne un mot de passe. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, où vous avez dû en parler de ça, le reverse engineering, le... Le coprésident, moi. Le coprésident, par exemple. Et social... Voilà, merci. Et ça, ça vient pour récupérer l'information. J'ai le mot de passe, je me connecte avec ces mots de passe et j'arrive à rentrer dans le système. Personne n'a vu ça parce que c'est invisible. C'est dans vos câbles, c'est dans vos PC, c'est du virtuel, on ne le voit pas. Et une attaque comme ça, elle se durait... On a dit que ça peut durer 200 jours. On n'a rien vu. Juste au moment où on voit un écran noir, on nous dit « Voilà, vous voulez qu'on vous déverrouille votre système. Voilà ce qu'il faut payer. » Donc, pour faire place à ces craintes-là, c'est de dire collectivement, monsieur le directeur général, monsieur le directeur financier, vous êtes responsable des actifs financiers, monsieur le directeur commercial, vous êtes responsable des informations commerciales, monsieur qui fait de l'ALFD, vous êtes responsable de l'actif principal de l'entreprise, collaborons ensemble pour mettre en place un plan d'action pour faire face à ce qui peut nous arriver. Parce que ça, aujourd'hui, on nous dit qu'il n'est pas question de craindre de se faire attaquer, mais on va se faire attaquer. Donc, c'est de répondre, de trouver un plan d'action qui nous permet de répondre en cas d'attaque. Et la collaboration, justement, autour de ce sujet est importante parce que c'est un plan de résilience qu'il faut monter ensemble. J'ai compris mes menaces. Mon responsable de l'actif m'a confirmé qu'en effet, si je perds cette information, l'enjeu est important, l'impact est important. Je scénarise, moi, en tant que responsable de la sécurité, ce scénario, je le trouve très probable parce que je suis en interaction avec un tel, avec une telle société, une société qui est dans l'informatique, qui, aujourd'hui, est en presse à terre informatique. Et ça peut être aussi mon client qui, lui, n'est pas sécurisé et qui travaille avec moi, qui m'envoie de l'information. Mon stagiaire qui rentre, à qui j'ai donné tous les accès, qui récupère, qui a accès à toutes mes informations. Donc, une fois que je sais tout ça, je me rends compte que dans le scénario que je suis en train de monter, c'est très probable que je perde ces données, que je perde ces informations, que je sois dans la difficulté en peu de temps, très vite, que ça arrive très vite. Donc, je vais mettre en place une réponse à cette menace ensemble avec les principaux, les principales personnes clés qui sont responsables de ça dans l'entreprise. Moi, chef d'entreprise, mon responsable métier, mon informatique et aussi mes parties prenantes. Même, je veux dire, si dans mon scénario, je vois que le canal d'attaque est mon prestataire, mon prestataire, je vais lui demander de me rendre d'accord, de me dire quel est son niveau de maturité en termes de sécurité. Le prestataire qui rentre sur les lieux de mon entreprise et qui a accès à mes applications, je vais être certaine qu'il a signé une charte de confidentialité dans l'entreprise ou dans son entreprise qu'il m'a envoyée. Donc, tout ça, c'est des plans d'action que je suis obligée de mettre en place pour pouvoir répondre à ce type de menace. Mais pour les mettre en place, il y a une coordination à faire et une organisation à mettre en place ensemble avec les différentes personnes clés de mon entreprise et les personnes, évidemment, avec qui je travaille si je suis en proximité, une exposition très nette avec mes classes parties. Si tu as des choses à rajouter sur cette partie, on pointe. En gros, une chose qui est intéressante, il y avait l'idée d'actifs d'information, c'est vraiment, je vois qu'il y a quelques personnes qui travaillent dans les assurances. Vous savez très bien quand on regarde les actifs physiques de l'entreprise, les entrepôts, les stocks, les bureaux, on se dit qu'est-ce qui pourrait arriver ? Est-ce que ça pourrait le brûler ? Qu'est-ce qui se passait ? Quelle partie brûlait ? Et on les évalue comme ça. L'idée, c'est d'avoir un rapport. Et globalement, dans l'entreprise, on sait où est-ce qu'il y a la valeur. On a un peu une idée de ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a un peu électrique ? Est-ce qu'il y a un éclair ? Etc. Et globalement, en regardant bien avec un petit peu d'expertise, c'est donc sur les informations, souvent, on ne pose pas la question. Quelles sont les informations dont je ne peux pas me passer ? C'est un peu la même action que de partir sur un bon sens et sur des savoirs qui sont déjà pour l'entreprise responsable, c'est ça, globalement, qui répond 10% à l'information. C'est ça. Exactement. Donc, voilà, pour le redire autrement, aujourd'hui, il est préférable de partir sur l'idée que c'est acquis. Je vais certainement rejoindre. Au moment même où vous m'enfermez l'entreprise, il n'y a plus personne dans l'entreprise, le cyberattaquant est en train de scruter depuis un moment, quels sont tous les portes qui sont ouverts où je peux attaquer, quels sont les moyens que je peux utiliser pour attaquer. Donc, à partir du moment où je le sais, où c'est acquis dans notre entreprise, je réfléchis de comment faire face. voilà, je suis en mode défense. En mode défense, aujourd'hui, le plus logique, le plus simple, ce qu'on fait, ce qu'on a fait depuis toujours, c'est de m'outiller, de mettre des outils techniques, des antivirus, des systèmes de sauvegarde automatisés en temps réel ou en mode redondé où j'ai un serveur qui est à 500 kilomètres, j'ai fait une sauvegarde toutes les deux heures. Tout ça, c'est des choses qui existent déjà, qu'on fait au quotidien. Et ce n'est pas suffisant parce qu'en plus, on ne travaille pratiquement plus pareil. Aujourd'hui, la sauvegarde peut se faire dans beaucoup d'entreprises, par des sujets, sur des sauvegardes dans le cloud. Par contre, voilà, là, par exemple, c'est un vrai sujet. Enfin, je veux sauvegarder, je veux faire, il y a un prestataire qui me vend une bonne solution pour sauvegarder mes données sur son SaaS, sur son serveur dans le cloud, ça me plaît bien. La question que devrait se poser le responsable de DSI ou en tout cas le sponsor du sujet, c'est de se dire quel est le risque en utilisant cette outil ? Quelle est la menace possible ? Et à partir du moment où la question est posée dans ce sens, ça veut dire qu'il va poser des problèmes. Quels sont les événements que je redoute si jamais je le fais ? Ça me permet de gagner en coût parce que je n'ai plus à traiter ça chez moi, j'ai plus de serveur à gérer, j'ai plus, j'ai une partie de l'informatique que je trouve ça complètement, cette activité. Oui, c'est très bien. Mais alors, c'est quoi la menace ? Et c'est quoi, quel sera l'impact ? Une fois que j'ai posé la question dans ce sens, je vais finir par accepter la solution qu'il me propose, mais je mets en face des mesures de sécurité. Et les mesures de sécurité aujourd'hui, elles sont connues et des référentiels existants, des référents de l'ANSI nous envoient, nous démocratisent vraiment ce sujet à faire un sacré travail pour s'adresser, bien évidemment, aux administrations publiques, mais aussi aux privés. Voilà, des plans d'action simples, des pratiques d'hygiène informatique simples qui sont à la portée que tout le monde, une fois que je les connais, je regarde qu'est-ce que j'ai déjà mis en place, qu'est-ce que je n'ai pas mis en place, je fais une conformité, je suis conforme à telle mesure, je suis conforme à telle action, j'ai fait ça. Il me manque, j'ai un écart, cet écart-là, est-ce que je supporte ou pas ? Est-ce que je vais pouvoir mettre une action tout de suite ou pas ? Tout ça, c'est des calculs en termes de travail, où j'adresse des personnes qui doivent prendre en charge cette action. Voilà, en gros, comme c'est un sujet complexe, je suis en train de voir du temps en sujet en mettant. Pour plusieurs questions. Oui, j'essaie de répondre moi-même à plusieurs questions. Voilà, donc une fois que je connais, du coup, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, j'ai scénarisé mon risque, il semble très probable, il a un impact très élevé sur mon activité, je mets en place, c'est un plan d'action. Un plan d'action, il peut être des mesures immédiates à mettre en place par mon équipe ou des mesures qui vont faire appel à des prestataires externes. Ou parfois, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le coût, le risque est élevé, je prends une assurance. Donc aujourd'hui, le sujet qui est le plus pareil, on en parle beaucoup, je ne peux pas gérer ce risque, je transfère ce risque à mon assureur. Très bien, mais encore faut-il que l'assureur comprenne votre contexte, qu'il connaisse votre contexte, quel est le risque, est-ce que je peux assurer ce qui est assurable, quel est votre niveau de maturité en termes de sécurité. Donc, l'assureur, aujourd'hui, est perdu pour répondre à ce genre de besoin. Donc, d'où l'intérêt de vraiment de poser la question le plus simplement possible de se dire juste, je me focus sur l'essentiel. Je vais sécuriser ce qui doit être prioritaire. Je mets un plan de sécurité en face à des risques très probables, à des risques, les risques les moins probables, ou de où ils sont probables, mais je ne sais pas dans le temps, est-ce qu'ils mettent en danger ou pas l'entreprise, je ne les priorise pas. C'est ça le plan d'action. Et une fois que j'ai actionné ce plan, je vais devoir me suivre. Qui, trouver des responsables, qui suit, qui suit quoi ? On s'est fait attaquer, comme on a simulé ce risque de se faire attaquer, si on se fait attaquer, j'ai déjà préparé un plan pour répondre. Et ce plan de gestion de crise, il est évidemment composé d'humains, donc des personnes responsables qui doivent se retrouver ensemble et décider des actions sur lesquelles on avait déjà testé ce plan de crise. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on communique ? Qu'est-ce qu'on active ? Dans quel état et la situation ? Et je teste. Ça, c'est des choses que j'ai déjà testées. J'ai déjà testées. Je revis exactement le scénario tel que je l'ai testé. J'ai une crise, on ne peut plus accéder à notre application. Les utilisateurs ne peuvent plus travailler. Qu'est-ce que je fais ? Il y a toujours un responsable de la gestion de ce qu'il dit. Le plan, c'est vous, monsieur responsable informatique, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous, responsable de l'actif informationnel, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis après, j'ai déjà mis en place un système de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité, je l'active. Le plan de continuité d'activité, il est déjà testé. En fonction des risques que j'ai déjà, donc du risque évidemment que j'ai identifié. Voilà, en gros, après, si tu as des choses à rajouter plutôt sur ce côté justement collaboratif, important, la dimension humaine qui est très importante. Parce que, oui, aujourd'hui, dans les entreprises, ce qu'on a constaté, c'est que ce sujet anxiogène dans l'entreprise ou dehors, individuellement, c'est anxiogène, mais dans l'entreprise, on se dit, mais ce n'est pas grave, on a un responsable informatique, on a un RSSI qui s'occupe de ça. Sauf que ce RSSI, il porte trop sur son dos. C'est lui qui, du coup, il est responsable du tout. S'il y a des dysfonctionnements dans l'entreprise de comment il gère, en tout cas, l'informatique ou la sécurité, globalement, c'est gros comme ça, c'est au milieu des bureaux, mais on s'en fout, il y a un responsable. Et le jour où on a une crise, on va le chercher, lui. Parce qu'on a voulu écarter ce risque, on voulait le déni. Voilà, on oublie, ça ne nous arrivera pas à nous, ça arrivera à l'autre, mais pas à nous. Et donc, quand ça arrive, c'est monsieur le RSSI qui prend tout sur son épaule, et c'est lui qui doit réagir. Sauf que lui, au bout d'un moment, il est en dehors parce qu'il a très peur, son voisin s'était attaqué, son collègue, son partenaire à gauche s'est fait attaquer, c'est lui qui a géré la crise, il n'est pas bien. Voilà, donc tout ce constat, on l'a évalué auprès de quelques clients et on s'est dit, il y a des choses, il faut répondre, il faut répondre intelligemment à ces risques-là. Et répondre intelligemment, c'est de prévoir, cherchez-vous, c'est de préparer une crise cyber, préparer au niveau organisationnel, je mets les moyens qu'il faut pour m'organiser à répondre à ça, c'est, je me prépare au niveau opérationnel à remonter la pente. Et humain, c'est bien évidemment, il est là, c'est lui qui agit, c'est lui qui prépare, c'est lui qui discute, c'est lui qui communique et c'est lui qui prend des décisions. J'ai dit énormément de choses. Oui, j'ai dit beaucoup de choses. Enlevez. Vous proposez une approche un peu complémentaire, mais de la même réalité. L'idée qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est qu'une crise, ou bien le temps que c'est cyber, c'est pas du tout, c'est un peu inquiétant. C'est une façon à laquelle on croit de l'apporter, c'est de regarder et par la technique et par l'humain, pour ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ce qui peut nous arriver, si on le regarde ensemble de façon collective, avec à la fois l'humidité, courage, en y mettant un tout petit peu d'énergie, pas excessivement d'être en âge. Il n'y a pas que ça à faire, on est très conscient. On peut à la fois mieux se préparer, limiter, peut-être c'est un peu d'antiété aujourd'hui, sûrement les conséquences, les probabilités que l'attaque arrive et surtout ses conséquences. Et on peut, au passage, développer des façons de fonctionner entre nous qui sont peut-être même sûrement meilleures, plus lucides, plus collaboratives, peut-être plus délégatives entre nous. Peut-être les trois grandes étapes où on peut illustrer ça, ça va se recouper avec des choses qu'on dit, mais c'est le avant de la crise, c'est-à-dire maintenant, pas encore attaqué, il y a une question de regarder, est-ce qu'on regarde bien les choses, est-ce qu'on dit vraiment ensemble, parce que le PDG, le dirigeant, il se dit tiens, c'est quoi, tiens, tout est géré par mon RATF, et j'oublie que mon responsable aussi, c'est le système d'information, ou mon directeur financier, ou mon directeur des opérations, ou mon assistante, selon la base de l'entreprise, cette personne-là, peut-être qu'elle est malheureuse de ça, peut-être que s'il a des compétences élevées en cyber, elle peut être débauchée du jour au lendemain, et peut-être qu'elle peut être aussi, vivre ça comme une pression extrêmement difficile, vous voyez, à parler des burn-offs, des responsables de sécurité, mais c'est vraiment un métier qui est extrêmement stressant, pour les, en tout cas, une certaine nombre de personnes, donc des personnes sur qui on confie tout, et qui pourraient peut-être citer l'entreprise très rapide. Donc, est-ce qu'on regarde les choses, donc est-ce qu'on regarde les choses ensemble, si on pense à tous, et est-ce qu'on regarde les choses avec suffisamment de volonté pour se dire, sans forcément, parce que les PME, on sait bien que, contrairement à d'autres entreprises, ils ne peuvent pas se payer 200 jours de Ernst & New, McKinsey, d'autres web cabinets, ils ont toujours tout le temps un peu de monnaie, mais par contre, ils sont prêts quand même à une base d'un tout petit peu de temps pour regarder ça et prendre des décisions, parfois pleines de bon sens, pragmatiques, parfois assez simple pour les monnaies. Ça, c'est le avant, il y a le pendant, le moment où la crise arrive, c'est quelque chose qui, alors, qui peut être vrai pour une crise cyber, mais se préparer à une crise cyber, c'est aussi se préparer à pas d'autres crises, on a tous connu le Covid, il ne pourrait y en avoir d'autres natures, et c'est de se dire, est-ce qu'on a pris un tout petit peu de temps en tant qu'équipe qui pilote l'entité, c'est-à-dire, comment on fait le jour où ça pense, qu'est-ce qui pourrait nous arriver, et est-ce qu'on a un tout petit peu prévu ce qui peut se passer ? Alors, certaines entreprises l'ont fait beaucoup, d'autres moins, d'autres l'ont fait un certain temps et l'actif, il y a un temps, le plan, il est dans les placards, il prend la poussière, et d'autres l'ont jamais fait. Donc, faire ce travail-là, ça prend un tout petit peu de temps, ça nécessite de ce projet qu'il y a, mais c'est pas forcément extrêmement de le soutien. Le jour où on a une panne, par exemple, d'informatique sur nos serveurs pendant une semaine, et je ne sais pas, il y a une société qui s'appelle le Matitan qui a vécu la chose pendant un moment, comme j'ai vu, tout son activité commerciale s'est arrêté pendant 10 jours, il y avait des serveurs attaqués, etc. Et ils avaient 2400 salariés, et encore, je suis comme une en basse qui est ma plus, et du jour au lendemain, le responsable de l'entreprise, il a témoigné après, ils ont décidé après coup de témoigner, ils ne savaient pas comment ils allaient travailler, ils ne savaient pas d'informatique, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient reprendre, je ne peux pas leur dire, c'était dans un temps de jour, dans trois jours, dans quelques jours, et ils ne savaient pas pourquoi, ça marchait pas. Évidemment, chacune d'entre eux faisait l'équipe, il fallait leur apprendre. C'est des choses comme ça très très concrètes en gestion de fait, ils disaient, ok, comment on va se taper, qui va informer le test personnel, c'est le DRH, c'est le DRH, oui, ok, si le DRH n'était pas là, ce serait-il le backup ? Oh ben voilà, pourquoi il est déjà traité ? Est-ce qu'il a des téléphones portables de tout le monde ? Oui, non, non, on va la collecter et la mettre à jour, mais c'est bon, on va cocher, c'est bon, on va cocher. C'est un point parmi d'autres, il y a des listes connues, mais il y a aussi des listes provoquées par l'intelligence collective de l'entreprise sur ce qu'on fait dans ces cas-là, juste pour être prêt. Évidemment, quand il y a une liste, on n'a pas tout prévu, mais déjà, si on a prévu une grosse partie, ça permet d'être prêt à décider très très vite, parce que parfois, c'est dans l'heure. Si on est un petit peu connu dans la région, on peut avoir la presse locale qui vous appelle deux heures après parce que la formation a déjà fûté par je ne sais qui. Qui va parler à la presse locale ? Si c'est le patron, si c'est quelqu'un d'autre, on ne va pas décider avant. Et puis, il y a l'après, une fois qu'on a vécu ce genre de choses, évidemment, même si on a isolé le virus, il y a un point aussi que j'ai parlé, c'est qu'au moment de l'appel, on a besoin de prendre son téléphone pour appeler des gens qui s'y connaissent. Donc, si on a déjà rencontré des experts, etc., même si on n'a pas forcément travaillé avec nous, on les connaît, si on a pris des contacts avec l'ANSI, l'Assemblée nationale des cycles d'informatique, on connaît un nom, un mail, etc. Le jour où ça ne va pas, il y a des retours d'excellence, il y a des grandes solidarités qui sont de la communauté, des entreprouvres et publiques. Tout le monde vient vous aider, vous dites, attendez, qu'est-ce qui se passe ? Je vais te donner, etc. Et si on ne connaît personne et qu'il faut commencer à regarder son annuaire et qu'on appelle quelqu'un qui dit « Ah oui, au fait, pour parler, ça va coûter déjà 2000 euros par heure. » Parfois, on est obligé d'accepter, mais on se sent un petit peu inquiétés. C'est des mots qu'on a utilisé par des gens pour être victimes. Donc, plus avant, on sait à peu près quels sont les quelques acteurs fiables qui vous connaissent, qui vous comprennent, qui parlent à peu près même langage, les tarifs qui ont l'air à défaut d'être très très bon marché, au moins connu d'avance. Ça vous fera gagner beaucoup, beaucoup de temps le jour où on est en cours. Et puis, finalement, il y a l'après, l'avant, le pendant, en jeu de crise. Et après, il faut remettre toute la machine en route. Donc, il y a peut-être des données de facturation qui vont être disponibles très vite, il y a peut-être des données de stock qui vont être flou pendant plus longtemps, il y a peut-être d'autres données, etc. Et donc, il faut que les services se remettent à se parler, à se dire « Ok, on va fonctionner avec des bonnes facturations, mais des bonnes stock, comment on débrouille ? » Il y a tout un tas d'histoires très opérationnelles qui vont se poser pendant ce que l'on peut dire très bien. Et puis, il y a évidemment des gens qui ont travaillé après ça, qui se font accompagner. Et, élément important, spécifiquement dans ce domaine-là, la collectivité, c'est de se dire à quel moment, on va pas raconter toutes ces histoires. Parce que l'enjeu, c'est de la chacune de faire sur l'église du politique. Mais après, est-ce qu'on fait un retour d'expérience entre nous, c'est ce qu'on a appris. Et dans l'évolution, on partage ce retour d'expérience. Vous l'avez peut-être lu, vous l'avez super spécialiste à 4 ou 5 points à l'œuvre de connaître. Il y a beaucoup d'articles, en fait, d'entreprises qui choisissent après un certain temps, même quelques mois, quand ils se sont un peu un peu en vie de leur émotion, il y a « on va tout raconter ». Ce n'est pas très douceau, je vais faire quelques chiffres qui leur appartiennent. Et ça, ils aident le collectif à lutter contre le collectif des gens qui nous vivent. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, comme vous voyez, je ne vous ai pas parlé, beaucoup de techniques, beaucoup de gens qui ne participent pas, qui prennent leur responsabilité, qui s'appellent, qui font quoi, qui regardent le site, qui font les techniques. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation au risque. Mais notre conviction, c'est que si on fait ça dans l'entreprise, on devient aussi meilleur ensemble pour faire toutes les autres choses sur les opérations qui font des difficultés créatifs pour faire face à des enjeux commerciaux, environnementaux, et tout, parce qu'on a appris de ça. C'est comme ça qu'on parle. Oui, et ce sujet, cybersécurité, finalement, c'est aussi peut-être le moment pour les entreprises de se poser, de lire, et on le recommande, nous, dans la gestion des risques, on leur demande de faire c'est important de faire un inventaire de ce qu'elles ont comme déjà actifs. C'est sûr, tout ce qui est informationnel, on le connaît, mais aussi de faire un inventaire sur les supports qu'ils utilisent pour faire fonctionner l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas, même dans les grandes entreprises, on n'a pas cette automatisation d'inventorier, tous les supports qu'on a en termes d'infrastructures, de logiciels et d'outils, d'outils de toutes sortes qu'on utilise. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a des vulnérabilités qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, il y a des entreprises, sont citées, donc il y a des exemples d'entreprises qui sont tombées qui ont été des victimes. Comment elles ont été victimes ? Par quel billet ? Souvent, c'est qu'elles oublient qu'elles ont un Windows CE ou un Windows NT qui n'est plus maintenu par Microsoft. Elles n'ont pas d'inventaire. Et quand ça arrive et que ce système, il n'est pas maintenu et qu'il est dans une usine où j'ai un système, un process industriel qui fonctionne sur un serveur qui tourne autour d'un Windows qui n'est plus maintenu, c'est un énorme risque. Le cyberattaquant, il l'a déjà repéré. Il sait que c'est par là qu'il va passer et c'est facile pour lui de rentrer. Et quand il est rentré au travers de ce système, parce que vous ne l'avez pas vu, il peut se balader d'une application à une autre pour ne pas rentrer dans le détail technique. Mais en tout cas, il se balade et il prend le temps de se balader et vous, vous n'avez rien vu. Et il récupère comment ce temps-là. Il se balade parce qu'il va vérifier comment fonctionne votre informatique, comment fonctionne votre système d'information et il a compris qu'il a le temps de prendre telle donnée, telle information. Il peut même aller déjà marchander le temps où vous, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Il peut déjà dire j'ai des données de tel type, où est-ce que je les mets ? Sur quelle plateforme je vais la vendre ? En parlant de la région de Bretagne, il y a six mois ou il y a moins d'un an en tout cas, il y a des données de santé de beaucoup de citoyens de la région qui étaient sur des plateformes partagées, sans citer les... De toute façon, je ne les connais pas. En tout cas, qui sont partagées. Et ces données-là, pendant la période de Covid, tout était exposé, les menaces étaient multipliées par 100. Ces données-là ont été collectées pendant... Ça a duré pendant 60 jours. Personne n'a vu rien du tout. Jusqu'à ce qu'on les découvre sur le Dark Web, on les voit. Et c'est des noms, prénoms, date de naissance, adresse, des diagnostics médicaux certainement. donc ces données-là sont parties, on ne les a pas vues, on les retrouve, elles sont vendues. Aujourd'hui, la donnée, les monnaies YAB, comme je le disais au début, elle vaut chère. Elles vaut peut-être plus chères qu'une pétroque, peut-être à part dans cette période, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est la cybersécurité telle qu'elle est abordée aujourd'hui, maintenant qu'on commence à s'y intéresser, c'est médiatisé à fond, c'est vraiment fondamental pour les entreprises de se poser la question sur son contexte, son capital informationnel, son activité, si elle est en danger, pourquoi elle serait en danger ? Quelle est la menace ? Et après, c'est qu'est-ce que j'ai comme matériel, outil, solution que j'ai dans mon entreprise qui fait tourner toute cette activité ? Ces informations-là me permettent d'apprécier le risque. Et quand j'ai bien apprécié le risque, j'ai des informations concrètes qui me permettent de mettre en place un plan d'action, de limiter l'impact. Soit je limite l'impact, je accepte le risque et je limite l'impact. Je connais sa gravité et ce plan d'action, c'est une gestion de crise. Déjà, il faut que ça soit automatisé dans toutes les entreprises. systématique dans toutes les entreprises. Un plan de gestion de crise doit exister dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, il n'existe pas dans toutes les entreprises. La crise Covid arrivait, des entreprises ont découvert qu'elles n'ont pas ça. Du jour au lendemain, il fallait sortir de l'entreprise et ne pas… les utilisateurs doivent aller chez eux travailler de chez eux. On n'a pas anticipé sur ça. Donc, la gestion de crise, c'est un plan d'action. Les mesures sécurité informatique, c'est un plan d'action. Il faut les mettre, il faut les écrire, c'est des procédures, il faut les rédiger, les suivre, mettre des indicateurs de suivi, porter ça à sa direction, dire voilà où on en est. Une fois qu'on a fait ça, on a fait cet état des lieux, on a simulé ces risques, on sait qu'ils sont probables. On met en place ces mesures avec peut-être ce qu'on entend un peu plus aujourd'hui, des systèmes de supervision, des périmètres qui sont critiques. Je ne peux pas faire autrement. Cette application est très critique, je dois la protéger. J'ai mis tout ce qu'il faut pour qu'elle soit sécurisée. Par contre, je vais mettre en place un outil qui me permet de superviser en temps réel toute l'activité autour de cette activité. S'il y a une menace, je la vois, je l'écarte. Et ça, c'est des mesures que je mets en place, que je surveille, que je mets... Et c'est ce qu'on appelle un système d'amélioration continue qui permet de répondre en temps réel à tout type d'hommes. En tout cas, les risques cyber, c'est le sujet de ce soir. S'il faut de la fin ou est-ce que tu veux conclure avec... C'est... Il faut regarder ou... Oui, en tout cas, moi, pour finir, je dirais juste que... Il ne faut pas que ce soit un sujet anxiogène dans le sens où... De se dire que j'ai peur que mon entreprise soit attaquée et que je ne sache pas faire. Il faut prendre du recul par rapport à ça et se dire que je dois juste comprendre qu'est-ce qui fait l'existence de mon entreprise. Pourquoi ? Qu'est-ce que je produis ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Qu'est-ce que je dois protéger ? Et à partir du moment où je pose la question en fonction de mon contexte, de ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai des salariés et que je dois protéger, j'ai compris ce contexte-là, je mets en place un système qui me permet de me protéger. Voilà, c'est le plus simplement possible. Il faut être pragmatique, prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut juste se préparer. Par contre, voilà, se préparer, préparer un plan d'action en cas d'attaque. J'ai déjà, j'ai mis un système de sauvegarde intelligent ou en tout cas correspondant à mes besoins. J'ai pris les outils nécessaires pour, pour, j'ai sensibilisé plus que suffisamment mes utilisateurs parce que eux, ça reste des maillons faibles. Ça peut être, en général, c'est eux qui, pareil, en dehors d'un outil qui est vieillissant mais qu'on n'a pas vu. Mais c'est aussi l'utilisateur qui a oublié, il a appuyé sur un email, il l'a répondu et puis voilà, il est pris au piège. Donc, continuez à sensibiliser comme ça sa population au sein de l'entreprise et voilà, donc là, on est dans le métier, on a vu qu'il y a peut-être des dysfonctionnements dans nos systèmes mais on ne s'est pas fait attaquer donc il faut juste être vigilant et mettre en place le plan, les plans d'action nécessaires pour, pour parer à ces menaces. Merci beaucoup, on a répondu à toutes les questions. Oui, on a su, vu qu'on laisse un peu de temps pour les questions, peut-être, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des témoignages à partager ? Est-ce qu'il n'y a pas de cadre normatif ou réglementaire pour la cyberstabilité ? Pour le respect aujourd'hui, par exemple, on sait que, voilà, c'est la planète qu'il y a, c'est la planète, c'est la planète, c'est la planète. Si. Et sur le cyber, on a un peu un peu jugé et l'essai dans le parcours qui n'est pas cadré dans le cadre juridique, alors peut-être que je ne comprends. Si, il y a des risques, évidemment, qu'il y a des... Non, mais, il y a des réglementaires, on a une obligation légale sur certains risques ? Oui, Alors, tout à l'heure, je disais, la sécurité des systèmes d'information existe, avant même qu'on parle de cybersécurité, c'est évidemment qu'il y a des activités qui doivent répondre à des réglementations pour la sécurité, notamment les assurances, les banques, la loi BAN, c'est de répondre à des critères de sécurité importants pour avoir un... qui est basé surtout sur un plan de quantité d'activité. Il ne faut pas qu'une assurance qui gère les données des citoyens, de ses clients, doit être capable de ne pas perdre ces données et de continuer à assurer son client. on pourrait faire ça. Nice ? On peut dire qu'il existe des assentes de référentiel, c'est souvent fortement recommandé, c'est obligatoire pour certains secteurs sur les volontés. Et après, par rapport à ces référentiels, une approche qui peut être faite en particulier par la personne des travaux de Bayer, si tu allais regarder avec les personnes qui servent dans l'entreprise, par rapport à ce référentiel-là, le type de soquin, est-ce que l'entreprise est-elle dedans ? On peut après rentrer dans l'analyse. Est-ce qu'elle n'est pas dedans avec les dossiers ? Ou c'est, ne sait pas. C'est-à-dire la fonctionnalité et la sécurité. Et on peut regarder quand même par rapport à ce référentiel-là si on est dedans à 80% ou dedans à des clients. Ça permet déjà d'identifier des zones où on va pouvoir regarder un petit peu tout ça, mettre les mains dans la décision avant qu'il y ait tout ce carbone. Oui. Au-delà du côté rue de l'ocantin, il y a le référentiel sécurité standard qui est l'ISO 27001. L'ISO 27001 et après l'ISO 27002, on a toutes les règles de sécurité organisationnelle et opérationnelle sur lesquelles il faut se baser. pour se permettre de mettre des plans d'accès nécessaire par rapport à son pays. Si je peux compléter, ce référentiel l'ISO 27002 vient juste d'être mis à jour il y a 15 jours. Il reprend des normes de sécurité, des mesures de sécurité bien concrètes. C'est un peu Je peux le dire par rapport à vos risques avec les risques ce que vous pouvez mettre en place. Ce sont quand même des vies très importantes. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément un inspecteur du travail ou un contrôleur de l'URSA qui va venir vous faire un contrôle mandataire obligatoire sensuel. C'est un peu la responsabilité de chacun en fonction de ses risques. Il y a des risques sous l'imitation de certaines activités. Ça prend quand même du temps sur les référentiels. On peut écrire la vidéo, c'est des choix à faire. À certains moments sur les données critiques, ça vaut le coup d'avoir un expert qui a l'air d'avec ce que vous faites ou pas. C'est pas encore un choix qui dépend de votre activité. Oui, il y a ces référentiels états de l'art qui permettent de vous donner c'est un guide, c'est pas une obligation. J'ai donné le... J'ai parlé du réglementaire direct parce qu'on a juste expliqué que de toute façon la sécurité il y a des entreprises qui sont obligées de faire par leur activité d'être sécurisées. Voilà. Après, le RGPD arrivant en 2018, ça a beaucoup beaucoup bougé les entreprises. Ça a eu un impact très très positif et ça a nous permis aussi de sensibiliser des chefs d'entreprise sur l'impact de perdre une donnée personnelle. En fait, c'est l'impact fait le même. Je perds une donnée personnelle aujourd'hui, c'est parce que voilà, elles se retrouvent je ne sais pas où mais en tout cas, il y a aussi la peur de l'information critique de l'entreprise, c'est la même chose. Donc, il y a le réglementaire qui a poussé un petit peu les entreprises à s'intéresser un peu plus à la sécurité et après, il y a le bon sens, le bon sens. La qualité, quand on a voulu faire de la qualité, on a mis de l'isola pour faire de la qualité et on est exactement dans le même schéma pour la sécurité et ça ressemble, les processus, en tout cas, à mettre en place ressemblent exactement à ça. C'est, j'ai un référentiel, des bonnes pratiques, je regarde ce qu'elle me conseille, je regarde ce que j'ai déjà mis en place, je fais une analyse des cas et j'essaie de me rapprocher en maximum de ce que me conseille ce référentiel. Et, comme on a parlé beaucoup de risque, c'est aussi ça, en fait, avant d'analyser un risque, on conseille aux entreprises de faire une analyse de conformité, voir qu'est-ce que j'ai déjà mis en place en termes politiques de sécurité, de procédure mise en place, d'outils mis en place, d'organisation et qu'est-ce que me conseille l'état de l'arbre du référentiel ISO 27002 ? Ce que je n'ai pas fait, je vais le mettre en place. À partir du moment où on a cette sensibilisation, on a ce comportement, il n'y a pas de raison à être anxieux que son entreprise soit se fasse attaquer et qu'on se fasse renseigner. C'est à la portée de toute entreprise. Le référentiel ISO 27002, vous pouvez l'acheter auprès de l'AFNOR, l'AFNOR, voilà, et vous pouvez le télécharger, ça coûte 100 et quelques euros, et vous regardez ce qui est recommandé dans ce référentiel, vous regardez votre informatique, vous, monsieur le président de l'entreprise ou le directeur général, vous l'avez lu, vous savez ce qu'il faut, vous promulguez une politique de sécurité complètement en phase avec ce référentiel. et vous le dispatchez auprès de vos utilisateurs et surtout, surtout des responsables métiers, parce que c'est eux qui sont les responsables. Jusque-là, on a vu des responsables qui disent ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'informatique. Encore aujourd'hui, on a des, nous, dans nos actions auprès des, sur le terrain, on nous dit ce n'est pas à nous de répondre. L'ANSI a fait un très bon travail, formidable, ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils se sont adressés dans les nouvelles méthodologies qu'ils mettent en, dont j'en parlais avec vous tout à l'heure, une méthodologie qui accompagne les entreprises pour mieux adresser ces sujets. Il s'appelle Ebbio Risk Manager et l'Ebbio Risk Manager c'est purement français qui vient de l'ANSI. Ça permet d'aborder le sujet de façon la plus pragmatique et plus sereine. De dire qu'est-ce que je veux protéger, comment je protège, comment je communique en interne et comment je responsabilise mon métier qui ne se sent pas responsable. ça, c'est un référentiel aussi. Ça peut être, c'est un référentiel. C'est un référentiel de bonne pratique. Ce qui est compliqué, c'est la méconnaissance ou le déni de, le déni de, 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 de ce qui peut arriver. En se disant, ça ne me risque pas de m'arriver parce que j'ai tout ce qu'il faut et j'ai une équipe informatique de choc. Et ça, après, on est finalement évitant, on est dit, c'est faux. On réalise que c'est trop tard avec ces peaux et qu'on est en danger sans l'entreprise et ses salariés. Le constat, c'est qu'il y a une petite minorité d'experts qui connaissent très, très bien tout ça et qui sont très sensibilisés à tout ça et qui ont beaucoup de chargés d'énergie et parfois de stress. Et puis, quand même, une majorité de personnes qui disent oui, mais cette menace-là, elle s'y verre tout le monde avant-tête, mais ont du mal à passer au côté contre les premiers ont tendance à nous dire que finalement, les solutions techniques, les moyens, on les aurait, mais on a besoin, aidez-nous, c'est un peu les messages qu'on a, aidez-nous à convaincre quand le parlement, quand le comité de direction, quand le comité de direction, c'est un risque qui gère des données. J'ai l'impression que ça ne vous parle. C'est vrai que c'est votre absence dans la nommation ou est-ce qu'il y a une question ? Oui, c'est bon. C'est bon. Tout ça, c'est très récent, en fait, à l'échelle humaine, c'est pour une dizaine d'années, une dizaine d'années, une dizaine d'années, pour une société, pour des mentalités, pour une culture, pour des éclatations qui s'adaptent, ça va quand même relativement vite. c'est du contexte également. C'est vrai que sécuriser un vêtement pour le feu, il n'y a rien qui ressemble plus à un vêtement comme à un vêtement, il va y avoir des particularités parce qu'il y a des proches d'une station essence, etc. Donc, il y a des choses qui sont faciles à analyser. Sur le système informatique, malheureusement, chaque entreprise a un système qui est très particulier avec des choses en interne, des choses en externe, du mix, on entend tellement de gros mots quand on n'est pas dans le milieu de cloud, de multi-cloud, de cloud, du bril, en fait, on nous sort tellement de mots que les novices sont perdus. Et c'est vrai que c'est difficile de faire un référentiel sur quelque chose qui n'est pas universel. Le référentiel, vous le prenez, honnêtement, alors il y a deux référentiels que je recommande, le référentiel ISO 27000, vous le lisez, il parle à tout le monde. C'est que du, il n'y a pas de technique. Et puis après, je parle encore de l'ANSI, je fais son promotion, l'Agence Nationale de Sécurité du Système d'Information, sur son site, vous allez trouver toute l'hygiène, la plus basique, l'hygiène informatique qu'il faut avoir au niveau informatique, mais aussi organisationnelle. Ils ont, ils travaillent, ils publient et ils mettent en place ça, c'est juste, il faut les voir, pour le coup, ça, de là, ce n'est pas payant. Vous allez sur le site de l'ANSI, vous récupérez toutes les bonnes, les bonnes, en tout cas, les bonnes pratiques à appliquer dans votre entreprise. et qu'il y a aussi des événements très techniques sur le site de l'outil, comme des guides de durcissement, vous avez énormément de matériel qui existe, il faut vraiment être curieux, l'ACNIL fait de très bonnes choses sur du durcissement web, il y a énormément de matière sur l'eau à l'instant. Exactement, donc après, voilà, depuis la crise qu'on est en train de vivre avec l'Ukraine, on dit qu'il y a beaucoup de plus en plus des risques cyber, mais en fait, il y a les cyber, ils ont toujours été là depuis quelques années, on n'a pas attendu Poutine attaque l'Ukraine pour qu'on... Ça fait longtemps que la guerre cyber, déjà, au niveau et entre l'État, existe, et puis, maintenant, d'aller chercher l'information, les Ukrainiens, ça fait longtemps qu'ils vont aller chercher de l'information chez les Russes, et les Russes, c'est pareil. Donc, le cyberespace est complet, les mêmes fois aujourd'hui, il y a... ces risques-là existent depuis plus de dix ans. C'est... On va dire que oui, maintenant, il y a quand même... C'est très fragile. C'est peut-être plus... Comment on va dire ? Ça va être... Mais plus scruté, ou je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, si vous êtes le maillon faible d'une chaîne, c'est vous qui vous allez attraper pour aller attaquer le grand. Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenant qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai de critique ? Je l'isole. À la rigueur, je le retire quand je le débranche complètement d'Internet et je l'isole dans ses critiques. C'est une application qui porte des informations très importantes, sensibles. Je mets ça sur un serveur en interne, au local. Je ne suis pas sur Internet. L'Annecy a annoncé à vous, je vous invite à aller sur leur site. Ils envoient des spots pour se protéger contre les risques actuels qui sont des risques de tous les jours, mais en tout cas, qui sont peut-être un peu plus, qui sont plus accélérés qu'avant. C'est toujours les mêmes règles. C'est des systèmes de supervision sur des sites institutionnels. si vous avez juste un site Internet sur lequel vous avez beaucoup de connexions envers vos clients, vos fournisseurs, il faudra peut-être superviser ces accès ou mettre en place une authentification doublée, triblée, une multifacteur, comme on dit. On peut mettre une authentification par SMS, par téléphone, par mail. trois facteurs différents qui vous permettent de sécuriser ces accès. qu'il y a d'autres... C'est juste une réflexion, juste par rapport à ce que vous dites, tout à l'heure, vous parlez de l'intelligence collective. Là, on dit que les menaces existent depuis dix ans, les outils, il y en a pas les tiroirs, les kits, il y en a des trentaines, d'antides, les stratégiques. Et pourtant, quand on va auprès des entreprises, personne n'est protégé, les portes sont ouverts ouverts, c'est pour un lien. Donc, c'est super de te parler en texteur, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait que les menaces sont là, les outils sont là, les compétences sont là et en attendant, la vraie vie, c'est que c'est grand couvert. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'aujourd'hui, la vérité, c'est rare, c'est ça. C'est que c'est qu'il faut attribuer du budget à la sécurité. Le coup, aujourd'hui, on ne fait rien parce qu'on a peur du coup, ça me coûte cher. Et pourquoi ça coûte cher ? Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est ce que je disais au début, moi, en tout cas, dans mon activité, dans mon action, j'ai vu que c'est resté longtemps un sujet d'expert. Et l'expert, quand il intervient, il coûte cher pour l'entreprise. Et plus il est expert, plus il cherche son expertise. Et c'était compliqué pour le chef d'entreprise de la PME qui voit un expert en face de lui qui lui dit ton adresse IP est comme ça, ton mot de passe n'a pas mis trois lettres de plus. Des choses qu'il ne comprend pas. C'est du vécu. J'ai un chef d'entreprise qui ne comprenait pas ce qu'on lui a montré son mot de passe, qu'il a mis le prénom de sa fille et qu'on a vu son tableau Excel. Il ne comprenait pas. Donc voilà, il avait son DSI, son DSI était complètement, il avait des plaques sur le visage parce qu'il s'est stressé. Mais il s'énerve et il lui dit comment ça se fait qu'on en arrive là. Non, ce n'est pas votre DSI qui a un souci, c'est vous. Le DSI, il n'a pas les moyens de sécuriser. D'ailleurs, c'était une discussion autour de la table. C'était le coût. Il n'a pas les moyens de sécuriser. Il a demandé à sécuriser, à acheter un serveur, à avoir deux assistants supplémentaires. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut aborder de façon sereine avec les entreprises. On arrive, nous, ils négocient, ils disent oui, on est intéressé mais il faudra peut-être qu'on ait un budget. Mais entre-temps, au moment où ils sont en train de discuter du budget, l'attaquant, il n'est là et il est dans la force. Le problème, c'est qu'il fait un coût parce qu'il n'est pas sensible au risque. On en a parlé il y a récemment avec la Cour des métiers, le problème, c'est que la personne qui était chargée de ses décidents, il veut clairement ne pas enfermer, mais on ne parlait sauf au jour où on est en problématique et là, c'est à ce coup, c'était au point de l'arrêt. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on parle de coût avant de parler d'exposition au risque et de parler d'analyse de risque et si on faisait l'analyse de risque avant, on parle de sensibilisation et d'un seul coup, quand la sensibilisation est là, il n'y a plus de notion de coût. Parce que s'il y a une vraie sensibilisation, le chef d'entreprise, comme il a oublié d'être chez le front, il sait que potentiellement, il doit être la caisse ou la porte en ce moment. Et quand on parle de coût de quelques milliers d'euros, d'un seul coup, bizarrement, l'objection du prix tombe. Le problème, c'est que souvent, on entre par le prix et un chef d'entreprise, c'est une solution qui vient en plus d'une autre et on en plus de des solutions techniques sans expliquer en quoi c'est intéressant pour lui et c'est là où, effectivement, on croit qu'il y a parlé d'un seul expert et que les gars ont payé et le fait arriver ils ne passent pas le temps en avant. Et c'est la sensibilisation et l'analyse du risque qui ont parlé et c'est super important. C'est ça qui parle dans le choix de nos entreprises de comprendre qu'il y a un intérêt et un risque il n'y a même plus une question de coût de l'adolescence. Parce que l'analyse du risque c'est presque lui-même il peut la faire. C'est un risque qu'on est avec tous les jours on est avec le risque qu'on est avec tous les jours. Donc à un certain moment on lui dit attention à la sécurité de votre système de la fondation c'est juste du risque à gérer. Il a compris. On lui explique comment faire cette analyse de risque et il le sait qu'en quotidien on continue. Il met lui-même son plan avec son équipe et il gère. Ça va lui coûter peut-être s'il ne sait pas la faire ou il n'a pas le temps. Ça lui coûtera peut-être le temps d'une prestation le premier jour ou les jours de prestation mais après tout le plan d'action derrière il peut le... Bien sûr c'est un budget pour les ressources qu'il a en interne parce que s'il doit changer son serveur qui est vieux qu'il n'a pas mis à jour donc ça va lui coûter ça va par un coup. Et c'est ça qu'il craigne souvent aussi. c'est que si on leur montre leur vulnérabilité leur faille derrière c'est quelque chose qui est lié à des choses qui n'ont pas changé qui n'ont pas fait évoluer et ça on ne veut pas le voir c'est ça aussi le gros éléphant qu'on voit ou qu'on évite. Merci c'est une super question et qui est par contre la réponse mais si on peut faire un parallèle c'est un peu comme c'est une question qui vient dire on voit qu'il y a un risque et qu'il y a un problème et qu'il n'y en fait rien ou ne presse rien ou pas ce qu'il faut il y a évidemment des gens dans l'écologie depuis 30 ans on voit on sait rapport du GIE etc et pourtant on fait sans doute pas facile c'est des vraies questions que se posent des communautés de neuroscientifiques de chercheurs de psychosociologues etc sur qu'est-ce qu'ils font dans un collectif c'est et si on interroge tout le monde individuellement oui et puis collectivement le jour où on est en équipe pour décider et décider le sujet parfois c'est une communauté d'euros on le fait parfois et ça c'est vraiment une réflexion de prise de conscience c'est là qu'il y a un peu il y a aussi un travail d'accompagnement de faire des exercices un des leviers possibles aussi c'est on va dire après c'est bien pas une simulation d'attaque on peut dire on ne perd pas tout mais on met une petite équipe concernée en situation de tension voilà ce qui se passe puis d'un seul coup tous les téléphones sonnent et les ordinateurs apparaissent et je peux vous dire qu'après avoir vu ça on a une idée tu me dis ah oui d'accord j'ai pas envie que ça m'arrive pour demain donc ça peut être des éléments qu'on choisit de mettre en place dans un processus si on veut vraiment que le collectif se reprise et que ça vaut le coup de mettre un peu de temps et un peu d'argent quand même pour voir que ça nous arrive parce que sinon l'alternative c'est que vraiment on peut laisser la clé sous la porte c'est ça qu'on parle en tout cas la solution elle est claire c'est j'isole ce qui est critique ce qui est sensible je l'isole je le mets pas sur internet il est pas sur mon site si c'est sur un serveur j'ai envie il est préférable d'ailleurs de plus isoler qu'avant et si j'ai besoin de communiquer je prends l'information je le mets le chiffre et je l'envoie par mail c'est chiffré et puis sinon c'est je supervise j'ai moyen si je l'ai moyen il faut pas que je me donne les moyens de superviser parce que j'ai pas moyen d'acheter un serveur d'isoler cette application qui comporte qui est composée de plein d'informations critiques je n'ai pas les moyens je laisse tel quel mais alors je mets un système de supervision de cette application qui est dans le cloud ou sur lequel se connecte mon fournisseur mon client je supervise c'est une adresse IP ou sinon l'instant T où je fais un test d'intrusion je regarde est-ce que je peux rentrer dans le système ou pas ça c'est les choses qu'on voit qui sont très fréquentes encore une fois faire un test d'intrusion sur une application qui est dans le web c'est bien je vois l'instant T où je fais le test que je ne suis pas vulnérable c'est très bien j'ai tout mon rapport il est vert j'ai tout ce qu'il faut sauf que T plus un mon hacker il a mille solutions à la seconde il a déjà il vous a déjà scruté il vous a déjà observé il a déjà une solution pour attaquer donc ces intrusions c'est bien pour avoir une idée d'un diagnostic une idée de ce que vous avez mis en place c'est pas une solution sur la durée donc la solution sur la durée c'est de l'organisationnel de l'humain des procédures à mettre en place un plan d'action à rédiger à suivre et à améliorer voilà si vous avez vos questions merci merci beaucoup merci beaucoup à vous et puis on est à vos dispositions si vous voulez oui après on a on a vos coordonnées si vous avez besoin de questions ça fait merci 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 merci